L'inclusion, c'est aussi accepter qu'on a le droit d'avoir des différences et qu'on a le droit qu'elles soient visibles et qu'on ne doit pas les masquer. Échanger les tuyaux, les astuces, le réseau, la mise en place, les stratégies, évidemment, vous allez vous saisir de tout ce matériel-là. L'intérêt de la formation proposée autour de la réussite de l'accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers présente en termes de contenu au directeur des sites maternels et élémentaires la possibilité d'aborder la thématique du projet, la question du management d'équipe, la question aussi de l'animation de réseau de tous les partenaires gravitant autour de l'accompagnement de l'enfant à besoins éducatifs particuliers, qu'il soit enseignant, qu'il soit du médico-social, sans oublier, bien sûr, le parent, la famille de l'enfant. On essaie de sentir ce qui se passe. De plus en plus d'enfants à besoins éducatifs particuliers sont accueillis. Les équipes tournent, les équipes se trouvent souvent en difficulté, donc c'est vraiment une demande et un besoin de terrain. Sur la LAE, on parle vraiment d'enfant, donc remettons vraiment l'enfant au cœur de la situation. Petit à petit, on a créé un dialogue, une confiance, et en fait, depuis qu'on travaille, et les parents, et nous ensemble, l'enfant, ça va beaucoup mieux. Il y a un temps d'observation, il y a un temps de construction des outils, et il y a un temps d'analyse pour voir si effectivement ces outils fonctionnent. Nous, les directeurs PLAE, on est précurseurs dans ce lien à faire avec l'école, le travail qu'on a à faire de médiation avec l'école pour entrer en contact, pour assister aux équipes éducatives, de façon à se rapprocher officiellement des familles, et de faire vraiment un lien de co-éduquants au sens inclusif. On est en train de faire des séances qu'ils ont réalisées pour mettre en place une meilleure éducation dans les animations sportives. Sans qu'on vous le dise, vous avez fait preuve d'une discrétion professionnelle que j'apprécie, vous n'avez jamais cité le nom d'un seul enfant. Et j'ai trouvé aussi intéressant qu'il y a eu un aspect d'analyse très pro, et non pas un versement émotionnel pour dire, « Je maîtrise, moi, mon émotion, et je livre. » Vous posez toujours au filtre d'un constat, d'un objectif et des moyens à mettre en place. Je vous en remercie beaucoup.